Salut à tous, je suis de retour pour une autre vidéo du sudotu de niveau très, très diabolique. Puis dans ce sudotu là, je vais vous montrer, il y a un technique qui s'appelle Raytan Unique de type 2. Ou Unicity 2. Bon, je vais commencer immédiatement cette drigue. Il est dans ce drigue là, le technique. Bon, le 5, il va y avoir un 5 là-dedans dans la région 8. Le 5 est là, il bloque ces 3 là. Le 5 est là, il bloque ces 3 là. Le 5 est là, il bloque ces 3 là. Donc le 5 va ici. Il va falloir que je mette des temps d'or pour trouver le Raytan Unique de type 2. Je vais vous les expliquer quand je vais arriver là. Bon, région 5, le 7. Le 7, il bloque ces 3 là. Puis le 7 bloque ces 3 là. Voilà. Ici, la ligne 5, le 1, il ne peut pas aller là. Puis il ne peut pas aller là. Puis la région 1, la même chose. 1 bloque ça. Le 1 bloque ces 3 là. Le 1 bloque celui-là. Région 5, le 8 bloque ça. Le 8 bloque ça. Le 8 bloque ça. Le 8 va là. Puis la région 1 aussi, il doit avoir un 8. Le 8 ne va pas là ni là parce qu'il est là. Il bloque ces 2 là. Le 8 là, il bloque ces 2 là. Le 8 va ici. Même chose la région 2. Le 8 bloque ça. Le 8 bloque ça. Le 8 bloque ça. Le 8 va ici. Bon. Bon. Bon, il doit avoir un 7 à ta part ici. Il y a un 7 qui m'achète. Il a moins 10 que le 7 va ici. Parce que la belle atollane 3. Atollane 3, il doit avoir un 7 à ta part. Le 7 peut aller là. Et ce peut aller là, puis là. Non. Il ne peut pas aller dans ces 2 tasses là. Parce que le 7 est déjà dans la région qui s'élimine ces 2 tasses là. Non. Le 7 va ici. Bon. La ligne 5 là. Il manque le 2. Puis le 9. Donc le 9, il ne va pas là. C'est le 2 qui va là. Donc le 9 va ici. Le 2 va ici. Puis le 2 bloque ces 2 tasses là sur 3 ici. Le 2, il bloque ça. Donc il va ici. Le 9. Le 9 est là. Il bloque ces 2 tasses là de la région. Le 9 est là. Il bloque ces 2 tasses là de la région. Dans ces 4 tasses là, il ne peut pas tourner un 9. Donc le 9 va là. La même chose dans la région 3. Le 9 est là. Il bloque ces 2 tasses là. Le 9 est là. Il bloque ces 2 tasses là. Puis le 9, il bloque ces 2 tasses là. Donc le 9 va là. Il manque 3 puis t'accès. Là puis là. Bon. Il y a un 5 sur la tolone 1. Regarde bien le 5. Est-ce qu'il peut y avoir un 5 là? Non. Il y a déjà un 5 qui bloque ces 2 tasses là. Est-ce qu'il y a déjà un 5 qui peut aller là puis là? Non. Il y a déjà un 5 qui va... Qui est là. Il peut parler là puis là. Donc le 5, il est seul sur la tolone. Donc il va ici. Parce qu'il est forcément ici. Ici c'est 2 puis tac. Puis ici c'est... 6 puis... 3 puis 6. 3, 6, 2 tac. 3, 6 là puis 2 tac là. On ne peut pas dézuir. On ne peut pas dézuir. Là il faut bien regarder là. Ça tolone là maintenant. Tolone 6. 3, 4, 6. 3, 4, 6. Bien faire. Il va falloir que je mette des tasses là. Elle est très difficile là. Elle est très difficile. Elle est très diabolique je veux dire. Elle est très diabolique. Des fois je t'apprends de la voir ça. Et là je suis obligé de mettre des tasses là. Je suis obligé d'avoir des tasses là pour la voir. Parce que c'est bien plus diabolique que de la diabolique normale. Bon ici il y a un chiffre qui marche ici d'à ce tasses là. Pour 3, parce que ces deux là t'en tient un doublé. 3 puis tac. Donc le 3 puis le tac ne peut pas être d'à ce tasses là. Là c'est facile à voir. Le 6 il ne va pas là. Puis il ne va pas là le 6. Donc le 6 va là. Même chose ici. Le 6 bloque ça. Puis le 6 bloque ça. Ces deux là. Donc le 6 va ici. La même chose pour le 2 de la région 2. Le 2 est là. X, X. Donc le 2 va ici. 3, tac. Ici c'est 3 puis tac. Ces deux tasses là. Ils montrent un 5 puis un 7. Puis ici aussi ils montrent un 5 puis un 7. Parce que le 5 puis le 7 ne peut pas être là. Ici, ici. Je vais mettre des tasses là. Bientôt si je n'arrive pas à avancer. Bon, le 9. La tolande 4 doit avoir un 9 tout à part là. Le 9 ne peut pas être là parce qu'il y a déjà un 9. Le 9 ne peut pas être ici parce qu'il y a déjà un 9. Le 9 ne peut pas être ici parce qu'il y a déjà un 9. Donc le 9 va là. Bon, le 2 maintenant c'est la tolande 4. Maintenant le 9, ça débloque un 2. Bon, le 2 ne peut pas aller ici parce qu'il y en a déjà un sur la région. Donc ça élimine le 2 ici. Le 2 ne peut pas être ici non plus parce qu'il y a déjà un 2 sur sa ligne. Donc le 2 va ici. Ça débloque la tolande 3 aussi avec le 2. Bon, c'est le 2 ne va pas ici. Il va là. Donc le tac va en bas. Parce qu'il manque le tac et il manque le 2. Bon. Il manque 3 puis tac là. 3 puis tac là. 3 puis tac là. Ça semble qu'on aurait été en unique de type 1 ici là. 3, tac, 3, tac, 3, tac. Ici il ne peut pas avoir 3 puis tac. C'est 1, 6 ou 8 le type de stade là. Ici c'est 3 puis 6. Ici maintenant c'est la tolande. C'est la ligne. La dernière ligne, la ligne 9, il manque 3 chiffres. 1, 2, 3, 6, 7. 3, 6, 7. Je peux bien faire là. Bon, la ligne en haut. La première ligne. 1, 4, 7. Je peux bien faire là non plus. Bon, je pense que je suis blotté. Je suis obligé de mettre des tenses-là là. Il manque 3 puis tac là. Puis là aussi. C'est comme je viens de dire. 3 puis tac. Ici ton c'est peut pas avoir 3 puis tac. Je te l'avais montré dans un autre drill précédent là. Très disabolique là. Le 3 puis le tac peut pas aller dans cette tasse-là. Parce que j'ai fait le technique du rétandre unique de type 1. Mais là aujourd'hui je ne ferai pas celle-là. Je vais faire le rétandre unique de type 2. Bon, il manque le 3. Puis le 6. Il faut que je mette des tenses-là ici aussi. Puis ici tu manques le 3 puis le tac. Je vais l'écrire. Bon, maintenant. Tac, 5, 7. Il va falloir que je mette des tenses-là là aussi. Mais le tac peut pas aller ici. Pour toi le tac va pas là parce que c'est toi au tac. C'est vrai, c'était 5, 7. C'est ça que j'avais dit tantôt. 5, 7. Tu as tué ce tas là puis ce tas là. Oui. Bon. Bon, je mets des tenses-là ici maintenant. Là, là. 3, 6. Je mets tout. Toutes les 3. Je fais toujours celle qu'il y a moins de chiffres à mettre. Bon, il manque un tac puis 7 sur la première ligne. Il faut que je décrive. Un. Lui a un tac. Donc, lui, il va avoir un tac. Ou un 7. Bon. Il y en a un autre qui manque 3 chiffres-ci. 3, 6, 7. Commencez par les 3. 6. 7. Je ne peux rien faire là non plus. Mais ici, là, dans la région 8, il y a un triplet. 3 tac, 3 tac, 6, 3 tac, 6. Ça signifie que les deux autres tasses, c'est un doublet. C'est 1 et 1 puis 8. Je l'ai écrit tout de suite. 1 puis 8. Bon. 3 tac, 6, 9. Je demande ça. La même chose, là, aussi. 3 tac, 6, 9. Si tu peux déduire le 9, non. Non, je ne peux pas déduire. Bon. Il ne faudra jamais mettre des tasses-là, là, aussi. Celle qui a un tac, maintenant, là. Terre shift, il manque. Ici, par exemple. 2, 3, terre 5, il manque sur la ligne 2. Le 7, il manque 2, 4, parce que c'est déjà un 3 puis un 5. Le 7, c'est 2, 3, 5. Puis le 7, c'est 3, terre 5. Donc, ici. C'est ça. Toutes ces 3, là. Le 2 puis le 3 est eliminé là puis là. Mais je ne peux pas déduire non plus. Et ça, tu l'alignes 7, il manque 5 chiffres. 1, 3, tac, 6, 8. 1, 3, tac, 6. 1, 3, tac, 6, 8. 1, 3, tac, 6, 8. Tu montres. Tu montres. Boy, là, je te juge, allez sur celle qui a 5 tasses, maintenant. C'est comme je viens de faire, là, là. Bon, là, tu as l'un de 7, par exemple. 1, 2, tac, 6, 7. C'est ça qui montre. 1, 2. Tac. 6. Boy, il va se mettre 1 puis 6, parce que c'est 2, tac, 7, t'es là, là. 1, 2, tac, 6, 7. Je ne l'aurais pas eu sans mettre des tendinats, là. Je pense que je viens de voir leur étant unique de type 2, là. Je viens de le voir, là. Je vais te le montrer, je vais avoir mis tous les tendins, là. Il est dans ce région-là, il y a un rétand. Puis dans ces deux régions-là, il y a un rétand unique de type 2, ici, là. Ça les mine 3 tendins, là-dedans. Quand je vais arriver là, je vais vous l'expliquer, quand ça marche. 1, 3, tac, 6, 8. Je vais le montrer sur le peint, là, justement. 1, 3, tac, 6, 8. Boy, là, il y a beaucoup de chiffres, là. Je suis obligé de faire, comme il faut, là. 1, il manque le 2, 3, tac, 5. Il manque le 6, le 7. Puis le 9, il est déjà là, le 9. Bon, ici, maintenant. 1, 2, 3, tac, 5, 6. Il manque 7 et 9, ici. 1, 2, 5, 6, 7, 9. Il manque dans cette région-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. Bon, ici, là, il manque le 1. Le 2 est déjà là. 3, tac, c'est déjà là. 5, déjà là. Non, il n'était pas là, le 5. Je l'ai mis. Il n'y a pas de 5, donc, le 5, je l'ai mis là, parce qu'il n'est pas là. 6, c'est le 6 et les 3. Donc, il n'y a pas de 6, donc, il faut que je le mette. Même chose avec le 5, là. Là, j'ai mis toutes les tendins possibles, là. Là, je vérifie sur la région en premier, s'il y a un chiffre, des fois, si tu peux marcher, là. Dans la région par région. Je vais faire la région 3, là. C'est là où je suis rendu. Région 4, on peut y en faire, c'est une doublée. Région 5, on peut y en faire non plus. Mais c'est là, ça va déblotir tantôt. Région 5. Bon, région 6, ici. 1, 2, 5, 6, 7, 9. Je peux y en faire, là. Ici, je peux y en faire, c'est un doublé. Ici, je peux y en faire, c'est un triplet, puis un doublé. Maintenant, ici, dans la région 9. 1, 3, 4, 6, 7, 8. Je peux y en faire. Là, je suis rendu sur les lignes. Les lignes 1 en descendant, valait 9. Lignes 1 à 9. Je commence par la première ligne. Je ne peux pas le désuer, le 1 est déjà éliminé ailleurs. Le 2, on ne peut pas le désuer, je l'ai vérifié tantôt. La ligne 3, on peut y en faire, c'est deux doublés. La ligne 4. 2, 3, 4, 6, 7, 9. On peut y en faire, la ligne 6. 1, 3, 4, 5. Le 5 est déjà éliminé ailleurs. 6, 9. La ligne 7, c'est un 6, 5 duplèdes. 1, 3, 6, 8. La ligne 8 aussi, c'est un 6, 5 duplèdes. Je ne sais pas si c'est ça le nom. Il y a 5 tasses dans ces 5 tasses-là. La même valeur. 1, 3, 4, 4, 6, 8. Puis, ici, la ligne 9, 3, c'est 7, on peut y en faire. Là, je suis rendu sur les tasses-là, en attendant la tasses-là de 1 à la tasses-là de 9. Bon, les tasses-là. La première tasses-là, il y a 1. La tasses-là, on peut y en faire. La tasses-là, on peut y en faire. La tasses-là, la tasses-là. Bon, 3, tasses-6, on peut y en faire dans la tasses-6. Tasses-7, maintenant, c'est un 6 duplèdes. 1, 2, tasses-6, 7. Oh boy, tasses-8, il y a beaucoup de tasses-là dans cette tasses-là. Tasses-8. Tasses-8. Là, je vérifie si il y a un shift qui marche. Je peux y en faire dans la tasses-là de 8. Il reste la dernière tasses-là, la tasses-là de 9. 1, 3, 3, 5, 7, 9. Non, je peux y en faire. Donc, je suis rendu aux techniques de... étant unique de type 2. Là, je vais vous montrer... Je vais faire une pause avec la vidéo, puis je vais vous montrer le technique en tension sur le peint. À tout de suite. Bon, je suis de retour... Je suis de retour après une petite pause. Et j'ai pu faire le technique de... Je ne l'ai pas fait, mais je vais vous le montrer sur le peint, justement, le technique d'étendre unique de type 2. Comme vous voyez, vous voyez que j'ai entouré les 3 plétacles en vert. Toutes les 3 plétacles, là. Puis le 6, tu es forcément dans ces deux tasses-là avec le rond jaune. Puis les 6 en rouge, et les 6, ils sont éliminés. Je vais vous inscrire pour toi. Tu te souviens de leur étendre unique de type 1? Il ne faut pas qu'il y a 3 tasses comme ça, là. Deux régions. Une région t'en tient 3 tâques, 3 tâques. Une autre région t'en tient 3 tâques, 3 tâques. Ça fait comme un rectangle. Là, on voit qu'il y a un 6, tu es ajouté avec le 3, puis le tâques. C'est là et là. Parce que le 6, c'est forcément là ou là, parce que si on enlève le 6, par exemple, si on pense sur les ronds rouges, tant c'est un 6. Si on met un 6 dans un, des 3 ronds rouges là, il y aurait 3 tâques là, 3 tâques là, 3 tâques là, et 3 tâques là, puis c'est interdit par le règlement. Donc, les 6, il est forcément dans ces tâques-tâques-là et ce tâques-là. Pour éviter que ça arrive, il faut éliminer les 6, ce sont à rouge là, là et là. Parce que sinon, si on met les 6 là, là et là, ça va faire deux solutions avec le 3 et le tâques, puis le 3 et le tâques dans ces tâques-tâques-là. Puis là, on voit tout le 6 et il est ajouté. Ça signifie que le 6 est forcément dans cette tâque-là et il est forcément dans cette tâque-là. Donc, le 6 est forcément là. Donc, ça signifie que les 6 en rouge que je vais encercler sont éliminés. Ils ne peuvent pas être là. Sinon, il y aurait deux solutions possibles. Donc, les 6 en rouge, les 6 en rouge, je vais les éliminer et ça finit la drigue à 100%. Bon, je vais les éliminer tout de suite. Ces 3 tâques-là. Celle-là, celle-là et celle-là. Un doublé ici. 3, 4, 3, 4. Le 6 va ici. Le 6 est éliminé, c'est le 7. Le 7 est éliminé, c'est le 3. Bon. Maintenant, là, j'ai mis des chiffres, là. Là, il faut que j'élimine les 3, là. Une là, puis une là, parce qu'il y a déjà un 3 ici, puis il y a une là aussi. Bon, on tape bien la région 3 s'il y a un 3 qui est seul. Oui, il y a un 3 qui est seul. Le 3 va pas ici, parce qu'il y a déjà un 3. Le 3 est forcément ici, il peut pas aller là. Le 3 est forcément là, il peut pas aller là. Le 3 est forcément là, il peut pas aller là. Donc, le 3 va là. J'ai oublié d'éliminer le 3 ici aussi, il est éliminé là aussi. Bon, maintenant, est-ce que ça avance? Ça doit avancer. Oui, ça avance. La deuxième ligne, il y a un 2 qui se classe de ta part. Le 2 peut pas aller là, parce qu'il est là. Puis le 2 est déjà là, il peut pas aller là. Donc, le 2 va ici. Ça élimine le 2 ici. La 2 de la région 6, le 2. Il peut pas aller là. Il peut pas aller là. Puis il peut pas aller là. Donc, le 2, il est forcément là. Puis là, attends là, non, la ligne, la ligne, tac, vous voyez que le, il y a un chiffre qui marche de ta part, là. Je sais pas si je la vois, non. Je vais pas trouver le chiffre qui marche. On va en trouver un tantôt, là. C'est ça. Il faut bien regarder, là. Bon, 2, 9, le 6. Ah oui, il y a un chiffre qui marche ici, là. C'est ce tas, là. Donc, le 7, il bloque ça. Donc, le 7, il est émini ici. C'est ce que tu vois, là. Le 6 est là, donc, c'est le 1. En bas, c'est le 4. 3, 4, 1. 1 est là, bloque ça, c'est le 8. 1. 3 bloque ça, c'est le 4. Puis, 6, c'est le 3. Bon, maintenant, le 1, il doit avoir 1 ici. Le 1 est émini ici. Il n'y a pas de 1 dans ces trois tasses-là, donc, le 1 est forcément ici. J'émine le 1 qui est là. Le 1 ici aussi. Bon, ici, le 8, le 8 ne va pas ici, donc, c'est le 6. Je mets le 8 ici, le 6 là. Le 6 est là, ça émine le 6 là, donc, le 6 va ici. Le 3 va ici. Le 6 est là, il élimine le 6 là, le 5. Là, en haut, c'est le 7, c'est le dernier chiffre. Après, c'est le 4 en haut, ici, le 7 est émis. puis le 7 après le 4, c'est le 5. Le 5, c'est le 9. Le 9, c'est le 7. Bon, ici, ça débloque. Il y a trois lignes qui montrent un chiffre. Le 5, il ne va pas là, donc, le 5 va en bas. J'ai mis le 4 là, parce que le 5 ne va pas là. Le 4 va là, le 7 va là, puis le 5 va en bas. Bon, maintenant, ici, le 9. Le 9 ne va pas là, le 9 ne va pas là. Il est éliminé là, puis il est éliminé là, le 9. Le 9 va là, le 9 est éliminé ici, c'est le 4. Puis le 4 est éliminé ici, c'est le 3, le 4 en haut. 9, 8, 7, 6. 6 est éliminé là, donc le 6 va ici. 5, 4, puis c'est le 3. Puis la grille, il est terminé, à 100% avec le technique de retombinique de type 2. Voilà, je l'ai réussi, à le faire, mais il y a plutôt entre vous, il y a de la misère à le faire avec le technique de retombinique de type 2. je suis sûr de ça. Bon, la grille est emplettée à 100%. J'espère que ta vidéo vous aura plu. Et je vais vous retrouver dans quelques jours pour d'autres vidéos de Soudotu et de Duntun, Tantrui, Return. Puis bientôt, je vais faire une vidéo sur Monopoly Street et Monopoly Party. Puis aussi plus tard pour les maillots Party puis maillot d'Alexis 2. Bon, bien, bonne journée à tous et bonne journée et bon été.